C'est bizarre Twang, on n'a plus eu de nouvelles de Nightfall ni de Metal Babe. Depuis qu'ils sont partis du parc, on ne sait même pas où ils sont. Tu trouves pas ça bizarre ? Oui c'est vrai, t'as raison Sunny, depuis qu'ils sont partis on n'a même pas eu de nouvelles. En plus, franchement, je pense que c'est en train de se concrétiser entre eux. Tu trouves pas toi ? Ah oui c'est sûr, pour ce qui est de leur histoire, ça doit bien se conclure en tout cas. En tout cas, ils avaient l'air contents d'aller ensemble. Tu trouves pas toi ? Je pense qu'ils vont former un très très beau couple. Ils sont en train de tomber amoureux, j'en suis sûre. Ah bah ça c'est sûr qu'ils vont tomber amoureux, ça se voit en plus. La manière dont Nightfall regardait Metal Babe en classe. Mais en plus, franchement, ils ont le même style, un peu gothique, donc je pense qu'ils sont en train de tomber amoureux l'un de l'autre. Franchement, ça se voit trop. Ah oui, tu as raison. Et d'ailleurs, tant mieux pour eux. Ah oui, ça va être le nouveau couple fashion de la classe. Oui, tu as raison. Toujours personne. On dirait le château de la Belle et la Bête. En plus, il est magnifique. Ses armoires et ses meubles, splendides. Quel gâchis ! Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Wouhou ! Ah là 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 ! Si personne ne prend possession de ces lieux, moi ça me dirait bien d'habiter ici. Avec plaisir, je me réjouirais d'un grand chatte comme ça pour moi toute seule. Ah là 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 ! Heureusement qu'il n'y a personne qui ne m'entend. Ah ! C'est quoi ce bruit ? Je me disais bien qu'il y a quelqu'un dans ce grand château. Où ? Où est ? Qui est là ? Allez, arrêtez de vous cacher ! Ah là 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 ! Il faut que j'aille voir ce que c'est. Mais qu'est-ce qu'elle fait là toute seule ? Je me demande bien ce qu'elle est venue chercher ici. Eh ben dites donc, il y a quand même des endroits qui sont sales ici. Hum, curieuse. Une visiteuse dans le château. Humaine en plus. Il faut que je prévienne le patron. Tiens, il y a une marmite avec une potion on dirait. On dirait qu'il y a des sorcières ici. Une salle remplie de potions avec des livres de recettes de potions magiques ? Obligé, il y a des sorcières dans ce château. Et tant mieux pour moi ! Elles vont bien pouvoir m'aider. Peut-être auront-elles une meilleure potion magique que la mienne. En tout cas, je l'espère. Raison de plus pour faire encore mes recherches. J'espère bien que je vais finir par tomber sur quelqu'un quand même. À croire qu'il se cache. Ah bah tiens ! Là, il y a de la lumière avec un bureau. Dans chaque pièce, dis donc, il doit y avoir quelqu'un. Je me demande qui loge dans cette pièce avec tous ses livres. Ça devient de plus en plus intéressant en tout cas. Ça a l'air d'être des gens cultivés qui habitent ici. Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Toujours pas. Toujours pas de réponse. Ohé ! Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce château qui pourrait m'aider ? C'est incroyable ! Un grand château comme ça, avec plein de lumière partout, tout propre, et il n'y a personne qui répond. Ohé ! Répondez-moi ! Bon, toujours pas de réponse. Allez, on continue notre visite. Mais qu'est-ce qu'elle vient demander de l'aide ici ? Je crois qu'elle s'est trompée d'adresse, cette jeune fille. En tout cas, elle n'a pas du tout peur d'être dans un château tout vide et à la fois vivant. Alors, où suis-je là ? C'est quoi ça ? Ohé ! Il y a quelqu'un ? Bon, toujours pas de réponse. Je serais curieuse de savoir quelle aide vient demander cette jeune fille, surtout dans un château aussi vide que celui-ci. J'ai hâte de connaître la réponse. En tout cas, il faudrait que j'aille informer le patron. Ah, on dirait que je suis arrivée dans la chambre royale. Elle est très jolie en tout cas. Ça ne me dérangerait pas du tout de dormir dedans. Je me demande qui est-ce qui pourrait bien dormir dans cette chambre de luxe ? Une chambre comme celle-là, digne de celle d'un roi, c'est forcément le maître de ce château. C'est sûr ! En tout cas, elle fait rêver. C'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus, vu comment elle est entretenue, ça veut dire qu'il y a bien des gens dans un château. Bon, déjà, c'est bon signe. Cette fille n'a vraiment pas peur d'être toute seule dans ce château. Il faut que je la protège. J'espère seulement qu'elle ne va pas croiser la route du patron. Je me demande bien ce qu'elle est venue chercher ici. Peut-être que je devrais prendre l'apparence humaine et lui poser la question directement, vu qu'elle cherche de l'aide. Hum, il faut que je réfléchisse. En attendant, je vais la suivre afin qu'il ne lui arrive rien du tout. Bon, allez, il faut que je la retrouve. Je sens de plus en plus cette présence humaine ici. Celle-ci est passée par là, je le sens. Et je vais retrouver cette personne humaine qui erre dans ce château abandonné et qui n'a pas peur. Qui est-ce qui ose me défier ainsi ? Il faut que je trouve cette personne. Au fait, Twang, je voulais te dire que je t'appréciais beaucoup, moi aussi. Franchement, c'est la vérité. Je t'apprécie beaucoup, Twang. Je t'aime beaucoup. Bah, écoute, Sonia, c'est pareil, c'est pareil pour moi. Je t'aime beaucoup aussi. Et nous aussi, on forme un super couple en classe. Il n'y a pas que, il ne faut pas croire. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce coup-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501